Si vous cherchez à stabiliser les vidéos provenant de vos réflexes et hybrides, vous avez peut-être vu passer et être potentiellement intéressé par le dernier stabilisateur de la marque Zion, le Crane 3 Lab. J'ai eu la chance de le tester sur le terrain pendant quelques jours et dans cette vidéo, je vais donc vous donner mon avis sur ce stabilisateur en moins de 10 minutes. Pour commencer, un rapide tour d'horizon. Le Zion Crane 3 Lab est ce qu'on appelle un stabilisateur gyroscopique. On peut aussi dire une gimbal ou encore un stabilisateur 5 axes. En fait, vous avez différents moteurs qui vont venir stabiliser la caméra que vous allez mettre dessus. Elle va donc être stabilisée électroniquement en opposition au steadycam de points comme le glidecam par exemple qui stabilise mécaniquement la charge soutenue. Le Crane 3 permet de stabiliser jusque 4,5 kg et on peut se le procurer à un prix de 999 euros. Ce stabilisateur spécifiquement, le Crane 3 est hyper intéressant car son format est totalement innovant par rapport à tout ce qui s'est fait jusqu'à aujourd'hui. Pour faire un rapide résumé de ce qui s'est passé durant les dernières années, DJI a débrancatisé ce type de stabilisateur en 2014 avec le Ronin. Alors les gimbal électroniques existaient déjà et étaient très populaires dans les productions cinéma, pubs, clips mais leur coût était très élevé et DJI les a rendus accessibles à pas mal de gens avec le Ronin qui coûtait bien moins cher que ses concurrents. Le format du Ronin, c'est deux poignées sur les côtés et une nacelle au milieu pour soutenir la caméra. Ça rendait le setup assez imposant et par ailleurs il était vendu avec un socle séparément donc c'était impossible de le poser par terre sans le socle. DJI a ensuite lancé en 2015 une deuxième version, le Ronin M que j'ai acheté à l'époque, plus petit mais toujours avec le socle séparé. Puis des marques concurrentes comme Goodsen, Zion ou Feiyu ont innové en proposant un format différent. Une seule poignée, la nacelle juste au-dessus mais surtout une merveilleuse idée, un socle trépied dévissable permettant de le poser très facilement par terre. DJI a suivi la tendance en sortant le Ronin S calqué sur ce format que j'ai acheté il y a quelques mois. Voilà où on en est aujourd'hui. Avec ce nouveau stabilisateur, Zion innove encore et propose un troisième format avec une poignée déportée qui se situe juste devant, ce qui permet pas mal de choses intéressantes, on va le voir par la suite. J'ai pu tester ce produit grâce au site Miss Numérique qui me l'a gentiment prêté, donc un grand merci à eux. Si vous ne connaissez pas encore Miss Numérique, je vous invite à faire un tour sur leur site où on peut trouver plein de matos vidéo avec des promotions très intéressantes. D'ailleurs, si vous souhaitez vous procurer le Crane 3 Lab à l'issue de cette vidéo, j'ai un deal intéressant pour vous avec le code GRIN80. Vous avez 80€ de remise immédiate sur le Zion Crane 3, seul ou en pack. On va se concentrer sur 4 aspects dans ce test. D'abord la qualité de fabrication, puis le format, ce fameux format avec la poignée déportée juste devant. On va ensuite parler de la prise en main et pour finir, le plus important, la qualité de la stabilisation. J'ai aussi fait pas mal de parallèles et de comparaisons avec le Rona S, étant donné que c'est le stabilisateur 5 axes que j'utilise aujourd'hui. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, suite à notre vidéo avec Thomas Poulet dans laquelle on donnait nos conseils pour faire de belles vidéos sur Instagram, vous avez été beaucoup à me demander les réglages d'export vidéo précis de Thomas quand il poste une vidéo sur Instagram. Il a gentiment accepté de nous les donner et je vais donc vous les partager via la newsletter du Club Grin. Alors si vous êtes déjà abonné, vous l'avez sûrement déjà reçu dans votre boîte mail. Si vous n'êtes pas encore abonné au Club Grin, vous pouvez vous inscrire juste ici et je vous renverrai ces réglages la semaine prochaine pour être sûr que tout le monde les ait. Pour rappel, le Club Grin, c'est une newsletter gratuite via laquelle je vous préviens directement par email quand je sors une vidéo et je vous partage aussi régulièrement des trucs, des astuces bonus sur la vidéo comme ces réglages d'export de Thomas par exemple. C'est parti pour le test du Zion Crane 3 Lab et on commence avec la qualité de fabrication. Je dirais que les matériaux utilisés sont convenables même si on est clairement en dessous du niveau de qualité des produits DJI. Sur le Rona S par exemple qu'on peut trouver aujourd'hui à 500€, tout est en métal, on a un sentiment de solidité alors qu'ici on est plus sur une alliance entre du plastique et du métal. Par contre l'avantage c'est que ça permet d'avoir un produit beaucoup plus léger. Le Crane pèse environ 1kg contre 1,8kg pour le Rona S et ça fait une sacrée différence à bout de bras, je peux vous l'assurer. Le grip est ok mais encore une fois de moins bonne qualité que sur le Rona S. Le serrage de la plaque rapide paraît un peu fragile aussi et je ne suis pas non plus fan du compartiment à pile, je préférais avoir une batterie rechargeable comme sur le Rona S. Passons maintenant au format de ce stabilisateur et je vous le dis tout de suite, ce format est top. Je pense que c'est l'avenir des stabilisateurs gyroscopiques. Comme je disais en début de vidéo, on a d'abord eu en premier le format avec deux poignées sur les côtés. Le souci avec ce format c'est que ça pèse rapidement lourd, surtout lorsqu'on éloigne un petit peu le stable de soi. Ensuite on a le format stick avec la poignée et la nacelle juste au-dessus, le format qui est utilisé pour le Rona S. Et le problème majeur de ce format c'est la difficulté à faire des panoramiques. Comme on a les deux mains sur une seule et même poignée, c'est pas du tout naturel de faire une panoramique et ça rend ce mouvement difficile. Ce nouveau format avec la poignée déportée juste devant, qui ressemble un peu à une mitraillette quand on le tient, a plusieurs avantages. Premièrement, il permet de soutenir le stab et la caméra de deux manières différentes. Soit comme ça, position classique, soit avec une seule main le long du corps. Et c'est particulièrement intéressant quand on ne l'utilise pas, ça permet de beaucoup moins fatiguer de le tenir comme ça avec une main le long du corps, plutôt que de voir tout le temps le porter comme ça. Le deuxième avantage de ce format est qu'il permet de faciliter la prise de vue de certains plans. Par exemple, les plans au ras du sol sont beaucoup plus faciles à faire et moins fatigants, étant donné qu'il y a une main au-dessus qui permet de soutenir la caméra. Il permet aussi de réaliser certains plans quasi impossibles à faire avec une gimbal avec une poignée. Par exemple, le fait de commencer un plan à ras du sol et de remonter tout doucement pour arriver à hauteur des épaules. Essayez de faire ça seul avec un RONAS, vous allez voir, c'est très compliqué. Parlons maintenant de la prise en main. Le stab est équipé de petits loquets rouges qui permettent de bloquer les différentes parties du stabilisateur pour garantir un transport en toute sécurité. Ça, c'est vraiment une super innovation et ça ne m'étonnerait pas que ça devienne un standard du marché des Gimbal. Après, vous allez voir, les choses se compliquent un peu. Déjà, il y a trop de boutons. La marque a prévu des boutons pour changer l'ouverture, la vitesse d'obturation, les ISO, le focus et ça rend le produit difficile à appréhender, je trouve. Alors, petite parenthèse là-dessus, personnellement, je ne vois pas du tout l'utilité de tous ces boutons. Quand j'utilise une Gimbal, je continue à faire des réglages sur mon appareil. Je trouve ça plus simple car il n'y a rien à configurer ou à brancher. J'ai l'impression que c'est un peu une mode sur les stabilisateurs gyroscopiques de permettre de faire ces réglages à distance avec différents boutons, particulièrement de prévoir une molette pour le focus et ça, j'y crois encore moins. C'est déjà suffisamment compliqué de réussir un plan avec ce genre de stabilisateur. Si en plus, on doit gérer le focus seul, c'est beaucoup trop complexe. Je ne parle pas des équipements qui permettent à une autre personne de faire le focus. Je parle bien des molettes focus prévues pour la même personne qui tient le stab. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Dites-moi en commentaire si vous, vous arrivez à gérer à la fois le mouvement de caméra et en plus le focus. Deuxième élément, le changement de mode. La marque a prévu des modes plutôt intelligents, le mode lock, le mode panfollow, le follow, le point of view, le vortex. Je vous laisse vous renseigner, vous allez voir, ils sont plutôt bien faits. Par contre, il y a un gros souci sur la manière de les changer qui n'est pas du tout intuitive. Un clic sur un mode, ça nous fait entrer dans le mode. Par contre, un autre clic sur le même mode, ça nous fait passer au mode précédent. Et deux clics sur le mode point of view, nous fait passer dans le mode vortex. Bref, c'est un peu n'importe quoi. D'autant plus que deux modes sont accessibles sur le devant de la poignée et deux autres modes sont accessibles derrière la poignée. Ce qui complique vraiment le tout. Ce côté non intuitif dessert beaucoup le stabilisateur sur le terrain. On s'emmêle un petit peu les pinceaux, ça devient vraiment une galère de l'utiliser. Alors peut-être qu'avec un peu de temps, on s'y fait, mais en tout cas pour une prise en main rapide, c'est trop complexe. Enfin, la plaque sur laquelle vous fixez votre caméra est un peu haute et ça peut vous poser un problème si vous avez une grosse caméra comme moi. Pour ce test, j'ai voulu stabiliser mon 1DX Mark II sur le Crane 3 pour tester un peu ses capacités en termes de charge supportée. Et je me suis rendu compte que c'était impossible d'équilibrer mon 1DX sur le stabilisateur en utilisant la plaque fournie car elle était trop haute. J'ai testé avec une plaque Manfrotto beaucoup plus fine et là, ça a fonctionné. Alors heureusement qu'ils ont construit leur sable de façon à accueillir des plaques d'autres marques, mais par contre, ils auraient pu fournir par exemple deux plaques, une fine et une plus haute. Ce qui aurait permis à des vidéastes comme moi qui ont des caméras assez imposantes de ne pas avoir à se casser la tête. Pour finir, très bonne idée de permettre un retour vidéo directement sur son smartphone accessible via une application qui s'appelle ZY Play. Alors par contre, de mon côté, je n'ai pas eu de chance puisque la liaison avec l'app n'a pas fonctionné. Mais en faisant des recherches, j'ai vu quelques vidéos pour ceux chez qui ça marche qui disaient qu'il y avait un temps de latence plutôt important. Donc ça me paraît un peu compliqué d'utiliser un retour vidéo smartphone avec ce stable. Mais bon, à retester à l'avenir. On enchaîne avec la qualité de la stabilisation. Installer une grosse caméra comme le 1DX Mark II est un bon moyen de tester la puissance des moteurs. Et je vous propose de juger par vous-même avec ces quelques plans qui ont été tournés en 50 images par seconde. Mais volontairement, je ne les ai pas ralentis pour que vous puissiez voir la qualité de la stabilisation. Alors on peut voir que ce n'est pas ultra stable, il y a comme des petites secousses. Et ça, c'est le signe des moteurs qui ont du mal à supporter la charge. J'ai pourtant paramétré les moteurs de façon à ce qu'ils puissent supporter une charge lourde. Donc ça aurait dû mieux fonctionner. Alors j'ai vu qu'on pouvait modifier en détail la puissance des moteurs. Donc je pense qu'on peut arriver à quelque chose de très convenable en y passant du temps. Mais par contre, je regrette qu'il n'y ait pas de fonction d'autocalibration comme sur les produits DJI. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est une fonction qui permet en appuyant sur un seul bouton d'analyser le poids complet du setup installé et d'associer au moteur la bonne puissance pour que la stabilisation soit vraiment optimale. On arrive à la fin de cette vidéo. Pour conclure, je dirais que le format de ce stabilisateur est hyper bien pensé. Ça ne m'étonnerait pas qu'il soit adopté par d'autres marques, voire que ça devienne le format de référence pour ce genre de stabilisateur. On l'a vu, il permet un super confort d'utilisation et de réaliser des plans impossibles à obtenir avec les stabilisateurs actuels. En revanche, la qualité de fabrication est moyenne, ce qui peut rebuter certains à installer un setup à plusieurs milliers d'euros dessus. Là présentement, il a perfectionné notamment l'emplacement des boutons, la facilité d'utilisation et la connectivité avec le smartphone. Pour finir, la qualité de la stabilisation est OK, mais son optimisation demande du temps à cause de l'absence d'autocalibration. Voilà pour ce test du Zine Crane 3 Lab. Si vous souhaitez vous procurer prochainement un stabilisateur de ce type, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas, sortez et faites des vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo !